Comment régler ces fixations quand on a des douleurs de genoux? Tu peux regarder par toi même lorsque j'ai les jambes trop écartées je vais avoir tendance à avoir le genou arrière qui rentre à l'intérieur. A l'inverse si j'ai les pieds trop serrés et bien il va pas être évident de faire une flexion en restant au dessus de la planche. Tu auras les fesses qui viennent souvent sur l'arrière. Donc comment faire? Tout simplement tu te mets sur ta board sans les fixations et puis tu vas essayer de trouver une position confortable qui va te permettre de fléchir en gardant les genoux dans l'axe. Mais attention le snowboard c'est ni du wakeboard ni du skateboard ni du surf donc on va avoir des réglages propres et une position spécifique au snowboard. Malheureusement le confort ne fait pas tout et ta position, tes réglages vont avoir une réelle influence sur ta technique et ta performance que ce soit dans les virages, sur les sauts mais également sur le pop de ta planche. Alors si tu as un stance trop grand, vois un mega stance, c'est plus évident à démontrer comme ça. Le problème que tu vas rencontrer c'est que lorsque tu es en dérapage tu vas avoir énormément d'accroche sur la car entre les pieds. A l'inverse comme la car est très courte au niveau du nose et au niveau du tail tu auras beaucoup moins d'accroche. Qu'est ce qui va se passer? C'est que lors de tes virages, quand tu rentres en virage, tu as besoin que cette partie de la car accroche pour commencer la courbe et donc là ta planche va clairement pas t'aider parce que tu as les jambes trop écartées. A l'inverse, si tu as un mini stance, on va exagérer également même s'il y en a qui peuvent rider avec une position assez proche de celle-ci, là effectivement la planche elle va pouvoir se déformer. Par contre tu vois bien j'ai les pieds tout serrés donc j'ai beaucoup moins d'équilibre dans cet axe là et en plus en snowboard il y a vraiment une subtilité, une particularité que tu retrouveras qu'en snowboard dans les sports de planche. Tu n'auras pas ça en surf, tu n'auras pas ça en skate, tu n'auras pas ça en wakeboard. C'est que il est très important de pouvoir dissocier la jambe avant de la jambe arrière. Par exemple je fléchis ici, ça va avoir une influence sur mes quarts, sur ma planche et je garde une jambe tendue. Donc ça c'est vraiment la subtilité qui va te permettre, si tu la maîtrises, d'arrêter d'avoir ta planche qui fait des zigzags toute seule quand tu es sur du plat, de contrôler ta planche encore une fois quand tu vas bien vite et de ne pas te sentir en stress parce qu'à tout moment ta planche peut faire des zigzags et tu peux faire une faute de quart. Donc c'est vraiment cette subtilité là qui va te permettre de maîtriser que ce soit à basse vitesse ou à pleine vitesse ta planche. Je donne plus d'infos et je rentre beaucoup plus en détail sur ça dans la Noma Snowboard School, dans les programmes d'entraînement que tu peux retrouver sur le site internet nomasnowboard.com. Alors c'est quoi un bon stance, le bon écartement des pieds ? Comment le trouver ? Alors on entend beaucoup des formules un peu par rapport au poids, à la taille, à la taille de la planche. On peut même trouver des trucs encore pire que ça qui vont être multipliés, la longueur du tibia par je sais pas quel numéro. Donc le stance c'est vraiment en rapport avec ta morphologie, avec la morphologie de tes jambes, la largeur de ton bassin, effectivement la taille de ta planche, ta taille à toi, mais vraiment il va falloir trouver ton stance à toi. Donc il faut arrêter de suivre le stance de référence. Tu sais la petite ligne qu'il y a souvent sur les planches où il y a marqué REF, REF et tout le monde va mettre ses fixations basiquement sur ces références là, même si c'est pas le bon stance pour soi. D'ailleurs sur ces planches Easy Snowboard, tu peux voir qu'il n'y a pas la marque, ou en tout cas on peut voir qu'il n'y a pas la marque. C'est justement pour que toi, tu réfléchisses, tu essayes et tu trouves le stance qui va être idéal pour toi afin d'avoir une progression optimum. Ensuite pour le pop, c'est toujours un petit souci quand t'as un trop grand stance. Alors quel va être le souci ? C'est qu'en snowboard, on va avoir besoin d'un maximum de rebond, de flexion de la planche pour pouvoir plier la planche et s'en servir pour monter en l'air et vraiment avoir un gros rebond qui va nous permettre de monter. Donc tu vois bien, si j'ai un grand stance, le tail est tellement court que je vais pas avoir de rebond, il va me mettre carrément rigide et en plus de ça, comme tu peux voir là avec ma position, ça va être compliqué de passer mon poids de la jambe avant à la jambe arrière. Je vais pas avoir vraiment une amplitude de mouvement optimum. Donc je te déconseille d'avoir un mega stance, c'est du vécu. J'ai rider comme ça, comme beaucoup de riders il y a 10-15 ans auparavant. Donc pour rider comme ça, c'était à la mode. Mais clairement pour les holly, pour moi, c'était une catastrophe. Ensuite, le mini stance. Je retrouve beaucoup de wakeboarders qui aiment bien le mini stance parce qu'en wakeboard, on va encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on va pas dissocier les jambes et eux, ils vont plutôt utiliser le rebond dans l'eau. Ils vont pas utiliser la flexion du tail. Donc le mini stance, ouais, ça va permettre de plier la planche. Par contre, tu peux voir que là, je vais pas être stable et en plus de ça, je vais pas avoir un gros bras de levier. Là, si j'ai un stance à peu près moyen, je vais pouvoir tirer fort sur ma jambe. A l'inverse, si j'ai les pieds tout serrés, je vais pas pouvoir tirer très fort et en plus de ça, je suis pas très stable. Donc le mini stance, c'est pas non plus l'idéal pour avoir un bon pop. Donc tu essaies chez toi, tu fais tes réglages, tu trouves une position confortable pour tes genoux. Et le dernier conseil que je te donne, c'est qu'une fois que tu as trouvé un réglage qui est idéal pour toi, ça va être tout simplement de mesurer ton stance. Tu prends un mètre, tu mesures. Pour ma part, je sais qu'il me faut entre 53 et 55 cm, idéalement. Comme ça, dès que je passe d'une planche à l'autre, j'ai le bon écartement de pied et ça va me permettre tout de suite de retrouver mes sensations et surtout de pouvoir comparer une planche avec une autre. Si jamais j'ai jamais le même réglage, je peux pas savoir si la différence que je ressens, elle vient de la planche ou elle vient de mes réglages. Ensuite, je parle pas des angles. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quels sont mes réglages. Donc là, je vous ai dit mon stance. Moi, c'est 53-55. Je fais un mètre 73 donc c'est plutôt un petit stance. Mais je sais pas, c'est peut-être lié à ma largeur de bassin. En tout cas, c'est le réglage qu'il me faut. Pour les angles, ça n'a pas trop de rapports. Ça va être plutôt par rapport à votre morphologie à vous. Trouver quel est le bon angle. Il est déconseillé d'avoir plus de 30 degrés justement par rapport au confort des articulations des genoux d'écart. Donc mettons moins 15 plus 15, ça devrait être le maximum. Après, si on veut ouvrir un peu plus devant, eh bien, on va ouvrir un peu moins derrière. Pour ma part, j'aime bien utiliser des planches symétriques pour aller en goofy ou en régular. Et donc, je vais mettre plus 12, moins 12. Si jamais je vais rider avec une planche plutôt directionnelle, pour faire que du carving ou pour faire du bank slalom, voire du border cross avec les jeunes que j'entraîne, eh bien, je vais mettre une position légèrement orientée vers l'avant. Donc, je vais utiliser plus 15, moins 9 par exemple, de manière à ne pas être trop directionnelle, mais un petit peu quand même pour avoir une position d'attaque un peu plus confortable pour mes genoux. Alors voilà, j'espère que toutes ces infos vous permettront de vous aider à régler vos fixations. Et puis, tous ceux qui ont mal au genou, de trouver un réglage idéal pour pouvoir profiter du snowboard un maximum. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire si t'as des questions. Et puis, quant à moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bah, t'as pas cliqué ? Tu veux progresser et tu suis pas les conseils de base ? Alors, si t'as pas cliqué, au moins, like et partage. Ciao, ciao.